Notre mentaliste, Victor Vincent ! Et oui ! Et oui c'est lui ! C'est la fameuse moustache du mardi ! Et quand la moustache est là, on tremble ! Ça va Victor ? Très bien ! Ah bah moi, merveilleusement ! Il y avait du verre en plus ! Il y avait du verre en plus ! Faut pas le sujet assisieux, ça porte malheur ! C'est vrai ! C'est vrai, ça arrête vendredi l'émission ! Claire, je vais vous faire une promesse, tout va très très bien se passer ! Non mais je vous aime beaucoup, il n'y a pas de souci ! Alors, parfait ! Alors, comme nous sommes avec vous, vous êtes au théâtre avec une pièce, La Garçonnière, qui est un film de Bill Wilder, qui a été fait dans les années 60 ! J'aimerais qu'on fasse un jeu ensemble, une sorte de jeu de rôle ! D'abord, vous allez regarder simplement l'écran blanc qui se trouve là-bas, c'est comme si c'était un écran de cinéma ! Regardez-le juste quelques instants, le temps de vous faire l'image dans votre esprit ! Il est en train de marabouter, oui ! Regardez juste l'écran, pendant quelques instants ! Parfait ! Maintenant, Claire, Guillaume, vous allez juste fermer les yeux, s'il vous plaît, allez-y, fermez les yeux ! Prenez une profonde inspiration, soufflez tout doucement ! Et voici le jeu que nous allons faire ! Simplement, Claire, vous allez choisir dans votre esprit, penser à une actrice américaine des années 50-60 connue ! Essayez d'imaginer les traits de son visage sur l'écran que vous avez vu juste à l'instant ! Essayez d'imaginer tout ça ! Et Guillaume, vous allez faire la même chose, mais pas une actrice, un acteur ! Un acteur américain des années 50-60 ! Parfait ! Respirez tout doucement, essayez de visualiser clairement les visages de cet acteur, de cette actrice ! Bien, ouvrez les yeux maintenant ! Regardez-moi ! Ok, j'espère que votre vision est nette ! Ce qu'on va faire, c'est très simple, c'est que je vais vous demander de vous concentrer sur le prénom de cette personne et sur son nom ! D'accord ? Mais d'abord, le prénom et notamment la première lettre, la première lettre du prénom de cette personne ! D'accord ? C'est fait ? Vous l'avez en tête ? Oui ? Bien ! Maintenant, je vais réciter l'alphabet ! Et en récitant l'alphabet, forcément, je vais prononcer les premières lettres ! La première lettre du prénom de l'actrice à laquelle vous pensez, et de l'acteur à laquelle vous pensez ! Et à ce moment-là, vous allez penser stop ! Juste pensez, pas à haute voix, juste dans votre esprit ! À moi d'essayer de déterminer le moment où vous pensez stop ! Ne laissez rien transparaître ! Et attention, je vais dire l'alphabet à l'envers ! Alors ne vous laissez pas surprendre ! Essayez d'anticiper l'arrivée de la lettre ! Vous êtes prêts ? Le prénom ! Le prénom ! Le prénom ! Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I O C C'est déjà stop ! Je vous ai abandonné un moment parce que j'ai senti un stop plus tard ! Alors attendez ! Je vais écrire quelque chose ! En fait, j'avais déjà ce sentiment ! Quoi ? Quoi ? Que je vous le dise ! J'avais déjà ce sentiment ! Là, c'est plutôt bien parti ! On va essayer de faire quelque chose comme ça ! Ça met le merve ! Non mais c'est ça qui est troublant ! Comment de vous, je ne me prépare à l'arrivée de la lettre quand c'est à l'envers ! C'est impossible ! Là, c'est le nom d'une actrice ! Je ne le montre pas ! Oui, oui, pardon ! Gardez ça, s'il vous plaît ! Gardez ça ! Et ici, pour vous, ne montrez pas ! Si vous avez entendu quelque chose, c'est plutôt... C'est plutôt... Ok ! On va commencer ensemble, Claire ! Vous pensez à une actrice ! Dites-moi, à haute voix, pour que tout le monde puisse t'entendre, l'actrice à laquelle vous pensez, là, maintenant ! Dites-moi ! Kim Novak ! Pourquoi Kim Novak ? Vous avez une histoire particulière avec elle ? Ben, disons que Novak, c'est le nom de mon personnage dans La Garçonnière ! Kim Novak, précisément, c'est ça ! Bon ! Il y a un lien ! Il y a un lien ! C'est Mademoiselle Novak, c'est vrai qu'elle s'est frappée dans la fin de la pièce ! Moi, j'ai autre chose ici, j'ai pas écrit le prénom, j'ai mis juste les l'initiales et le nom de famille ! Dites-moi qui vous pensez, Guillaume ? James Stewart ! Oh, le plus beau ! James Stewart ! Juste là, c'est bon ! Attendez, attendez, attendez ! Ce qui est fou, c'est que les choses n'arrivent pas vraiment par hasard ! C'est que Kim Novak et James Stewart, en fait, vous êtes complices tous les deux ! Vous avez une complicité, une osmose ! Si, si, vous avez une osmose sur scène, j'imagine bien sûr ! Mais elle va au-delà de ça ! Moi, je te le dis ! C'est vrai que Kim Novak et James Stewart ont joué ensemble, tous les deux, dans un film, un film qui a donné le vertige à beaucoup de gens, c'est un film d'Alfred Hitchcock, comment s'appelait ce film ? C'était Vertigo ! Vertigo ! Là, l'écran blanc qui est là depuis tout à l'heure, en fait, c'est pas exactement un écran blanc, enfin oui, c'est une surface blanche, mais derrière, il y a autre chose, il y a une affiche d'un film qui est très graphique, qui est très belle, c'est l'affiche de Vertigo, James Stewart, Kim Novak précisément ! L'osmose ! L'osmose parfait ! Alors, bravo à vous deux ! Victor, vous êtes vraiment très très fort ! Non, 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 je crois que l'émission s'arrête à cause de lui, moi ! Victor Vincent ! Merci à vous ! Il est entourné dans toute la France ! Courez le voir !